Salut à tous, c'est Shinyazy et aujourd'hui je vais vous parler de Crossout. Crossout c'est quoi ? C'est un jeu PVP où le but du jeu sera de construire un véhicule le plus performant possible pour affronter d'autres joueurs en bataille multijoueur. Et pour ça, vous avez tout un arsenal disponible qui a du roux, des roux, des armes, des machine guns, des fusils à pompe, des générateurs, des moteurs plus puissants, des cabines, il y a de tout. C'est vraiment super complet et il y a vraiment n'importe quoi. Et du coup, entre guillemets, le but du jeu c'est de faire le véhicule le plus efficace et le plus farfelu possible. Enfin, vous pouvez faire juste un truc efficace et pas très farfelu si ça vous fait plaisir. Mais c'est toujours marrant avec un peu de folie. Donc là, j'ai fait un petit véhicule vite fait pour l'occasion, pour la vidéo. Donc j'ai essayé de me mettre un pas trop gros gros tiers. Actuellement, je suis à 2300 de power score. Donc c'est vers les débuts, mais c'est les gens qui ont déjà un petit peu joué quand même. Je vais partir en game direct. Ça ne va pas traîner. Hop, il faut ça. Ça, c'est les missions en fait. On choisit une mission au début et en fonction, si on gagne, on récupère la récompense. Une des trois récompenses disponibles. Donc voilà comment ça se présente. Bon là, c'est une map. C'est The Town. Je ne l'aime pas trop trop parce qu'elle est très close quarter. Mais elle est sympa quand même. Et donc, c'est ça. Et donc, c'est vachement sympa. C'est très nerveux. Les dommages sont bien répartis. On met plus ou moins d'armure. Là, par exemple, sur la droite, vous pouvez voir qu'il me manque des bouts d'armure. Parce que j'ai pris des shoots. J'ai pris des shoots par cet enculé. Et donc, tout le monde a fait un peu sa sauce. Il a fait un peu son véhicule comme il le sent. Et le but du jeu, c'est de gagner. C'est de gagner, tout simplement. Il est où ? Il est où ? Oh, le watar, il est là. Oh là là. Ah, je vais me faire viter. Ça, je continue à faire un âme comme ça. En plus de ça, là, je commence à vraiment prendre tarif, 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 tarif. Meurs, s'il te plaît. S'il te plaît, décède. Meurs, 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 meurs. Maintenant, maintenant, voilà. Ah, putain, il fait galérer. Lui aussi, il décède, s'il te plaît. Merci. Ah, ben, c'est la victoire ! La victoire, les gars, la victoire ! Enfin, bref. Et du coup, parce que je dis, je joue, mais je parle pas des masses. Enfin, j'explique pas. Ce jeu, il a été développé par Gaijin. C'est les... Enfin, Gaijin. Pas par Gaijin, mais les mecs qui ont fait War Thunder. Donc, War Thunder, extrêmement bon jeu. La folie, War Thunder. On est tous d'accord pour se le dire. Et donc, là, ben, ils ont fait ça. Donc, ça promet du lourd, du lourd, du lourd. Parce que War Thunder, il était très pointilleux sur la balistique des balles, les blindages, les calibres et tout. C'était vraiment un truc super complet. Et j'ai vraiment l'impression de retrouver ça sur Crossout dans le sens où il y a vraiment des armures différentes, selon les pièces de véhicules. Parce que, ouais, c'est des pièces de véhicules. C'est genre, je vais récupérer la portière d'une voiture pour m'en servir comme bouclier. Ou alors, les portes arrière d'un minivan pour protéger je ne sais quoi. Donc, c'est vachement sympa. C'est vraiment dans l'esprit scrap, quoi. Récupérer des pièces de véhicules pour en faire des meilleures. Enfin, ça fait vraiment penser à Mad Max. C'est vraiment la folie. Et je me régale. Avant, je jouais beaucoup à Robocraft. Et j'ai trouvé ce jeu et je le trouve mieux. Non, ça s'en sent mieux et... Non, mieux. Sur Robocraft, il m'avait vraiment fatigué. Putain, non, je me fais tuer, là. C'est pas bon. Ah là là, plus de feu. Ok, c'est le décès. Robocraft, ce que j'aimais bien, c'est que c'était... C'est bien, Robocraft. On ne peut pas cracher dessus non plus. Mais il y avait trop d'abus dans le sens des builds infaisables. Qui étaient what the fuck. Genre les armures triforcées, les machins, les scies, les mecs qui volaient avec des mini-satellites et une arme. Des trucs de bâtard, il y avait. Alors que là, il y a toujours cet esprit de truc de bâtard. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours moyen de faire des builds un peu fous qui one-shot. Ou alors des gros tanks intuables. Mais... C'est plus équilibré, je trouve. Tout le monde est sur les pieds sur terre. Déjà, ça, c'est pas mal du tout. Tout le monde est sur les pieds sur terre. C'est l'essentiel, en fait. Je crois que c'est tout. Et là, je crois que notre poteau, il fait plutôt le taf avec son canon. Il n'arrive pas à le tuer. Pourquoi ? Tue-le ! Ah, tu veux que je t'aide ou quoi ? J'hallucine. Enfin, bref. Une fois qu'il va mourir, on va pouvoir repartir en game. Allez, courage mon gars. Je fais ce que tu fais, mais... Courage. Il n'a plus de munitions, le pauvre. Il ne peut plus rien faire. Il peut juste rouler jusqu'à la base d'ennemis comme un fou. Et donc, c'est ça, le jeu. C'est un peu comme ça que ça se présente. Le but du jeu, je n'ai pas dit, mais bon, ça paraissait évident. Il y a Diga Joe. Il faut détruire les Diga Joe. Ou alors, il faut prendre la base d'ennemis que mon pote essaye d'aller prendre, mais il va mourir avant, je pense. Et bon, j'ai perdu. Mais voilà, le but du jeu, c'est ça. Il n'y a pas de réparation automatique. Ça, j'aime plutôt pas mal. C'est un Robocraft. Au début, il n'y avait pas de réparation automatique. C'était assez sympa. Il fallait faire attention à ne pas perdre trop vite ses tourelles ou ses cubes. Ils ont pris ce principe-là, entre guillemets. Et je trouve ça vachement sympa. Au sens où ça donne un côté hardcore au jeu. Il manque à pas mal de jeux maintenant. Que si le gars est fonds dans le tas, no brain, comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est le décès instantané. Donc, il faut gérer. Viser les armes de l'ennemi. Essayer de détruire ses roues pour l'immobiliser. Péter son moteur s'il est visible pour le ralentir. Enfin, il y a plein de trucs sympas. Les dégâts sont vachement bien pris en compte quand même. C'est putain de sympa. Et donc là, je joue avec 3 machine guns. Donc, en mode bourrin, je spam, j'appuie. Enfin, c'est même pas, je spam. J'affk-click sur le mec et il décède. Voilà, par exemple. Voilà, comme ça. Affk-click. Ah non, lui, il est avec moi. Affk-click et tu meurs. Bon, ils sont où les gens, là ? Oh, les gens. C'est pas que, mais... Ah, là. Et là. Allez, hop. Putain, que des kills assises. Quoi, c'est à faire, là ? Oh, lui. Lui, il nous met des petits snipings de loin. Oh, il va se calmer instantanément. Je vais te rusher ta gueule, mon gars. Tu ne vas rien comprendre à ta vie. Non, en fait, finalement, je ne te rushe plus ta gueule. Il y a lui. Ah bah, il meurt. Bon, je te rushe ta gueule, en fait. Mon gars, arrête de me tirer dessus, si tu m'énerves. Tu m'agaces, tu m'agaces. Tu m'agaces, fais pas ça. Arrête ! T'es où ? Eh, il se barre. Je viens le chercher, il se barre. Quelle fiasse, quoi. J'hallucine. J'hallucine. Oh. Oh, fiasse l'inde. Ah, il est là. Je ne sais pas si c'est le même, mon balai de couilles. C'est un rouge, je le tue. Je te tue, c'est tout. On n'en parle plus. Ah, si, c'est le même. C'est le même. Allez, hop. Tu perds ton canon. Tu perds ta voiture. Oh. Là, le petit truc noir, ça, c'est... C'est un baril d'essence. J'ai explosé. Ah, mais voilà. Justement, le baril d'essence, en fait, c'est les deux trucs que j'ai là, à l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais ici, sous le truc blanc, il y a deux machins noirs. C'est ce qui me permet de récupérer de l'essence pour faire ensuite des missions PVE. Et en fait, du coup, j'ai vu qu'il y en avait un et j'ai tiré dedans. Et en fait, ce machin, ça fait que si on tire dedans, ça fait des dégâts explosifs aux alentours. Et en fait, du coup, il m'a explosé avec ses barils d'essence. Donc, en fait, je suis mort, tout seul. En fait, je me suis tué, en fait. C'est ça qui s'est passé. Mais bon, je l'ai tué, il m'a tué, on s'est auto-tué. Bon, c'est la vie. Une erreur de débutant. Et je ne suis pas super fort non plus. Hop. Là, cette map, je n'aime pas des masses Factory. Elle est trop grande, je trouve. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Hop, le petit jump freestyle au calme. Hop. On va essayer de... Putain ! On va essayer de le tuer, déjà. Oh, lui, il a un fusil à pompe. Il faut que je pète, il faut que je pète son fusil à pompe. Ouais, allez, hop, ça y est. Allez, c'est fini, mon gars. Tu fais ce que tu veux, maintenant. T'es mort, mouac. Non, il fuit, il ne va pas fuir. Non, ils vont me piquer mon kill. Ah, les enculés. Allez, bâtards. Ça, c'est pas bien, les gars. Allez, un point rouge là-bas. Hop, sur le radar, point rouge. Il y a un point rouge là-bas, enculé. Tu ne vois pas le point ? Toi aussi, derrière toi. Ah, en fait, ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas vu. C'est qu'ils fuient, en fait. D'accord. Bon, ben, je vais faire pareil que je crois. Hop, allez, c'est parti. On fuit tous. Ah, hop, je me taille. Donc là, voilà, je me suis fait baiser, en fait. Je n'ai plus d'armes. Donc, voilà, tout ce que je peux faire, c'est rouler. Et aller capturer la base ennemie. Et là, vous pouvez voir, du coup, les petits bidons d'essence. Parce que si quelqu'un tire dedans, ça va me faire exploser. Parce que moi, je suis un mec. Je n'en mets pas qu'un. Je n'en mets deux. Parce que j'aime le risque. Je fais un clic comme ça. Le goût du risque. Eh ouais. Je mets deux barils au lieu d'un. Parce que je vais y arriver à temps pour avoir des petits points. Normalement, je pense qu'on va la win. Ah non, ça fuit. Ça fuit, ça veut dire qu'il y a des ennemis. Et comme je n'ai pas d'armes, je ne peux pas y aller. Là, vous voyez, ça redescend au niveau du petit 2 en haut. Je suis obligé de fuir. Parce que je vais essayer de sneak ici. Dave, casse, nique. Il n'y a plus que mon et l'autre. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais rester caché là, comme ça. Et je vais attendre le meilleur moment. Non, il est là. Je le vois. C'est lui, là. C'est lui, là. Voilà. S'il me voit, c'est la fin. Non, je me retourne en plus de ça. Je cherche vraiment la merde, quoi. Il ne m'a pas vu. J'ai la chance qu'il soit mauvais. Bon, sinon, je vais faire autre plan. Autre plan, je vais rusher sa mère. Celui-là, en fait, s'il me tue et il tue mon pote, ils ont gagné. J'aurais dû rester caché comme une fiasse, en fait. J'aurais dû rester caché comme ça. 3, 2, 1. Allez, vite, 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 vite. 1, 0. Oui, oui. Victoire. La victoire, elle est là. Bon, c'était un peu limite. Mais c'est passé. C'est passé. C'est passé. Et donc, voilà. Les petits barils d'essence, ils me permettent de gagner cette ressource-là, qui est de l'essence. Qui me permet, du coup, d'aller dans le menu. Ici. Ah, ben, j'ai récupéré mes 200% d'essence. Ah, ben, je suis blasé. Ah, ben, du coup, je vais vous montrer directement le PVE. Parce qu'il y a aussi des missions en PVE. Invasion, c'est quoi, ça ? Non, ben, je ne vais peut-être pas faire maintenant le PVE. On regardera ça pour une prochaine fois, je pense. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je pense faire plusieurs vidéos, des petites batailles, tout ça. Trucs sympathiques. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Laissez un commentaire. Genre, si vous achetez le jeu et que voyez ma vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. C'est quoi ton style, nanani, nanana. On s'ajoute et on fait des games ensemble. Ça peut être sympa. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir.